Bon Flo, ça y est, vous avez rebouté au final, on sert à la défaite, il y a un joli but de ta part sur Foufranc. Qu'est-ce que tu retiens de ce retour au terrain avec un maillot de compète ? Après, 4 mois sans jouer, c'est un peu compliqué sur le début du match. Après, c'est un premier match, il ne faut pas tirer plus d'enseignements que ça. On a fait de bonnes choses sur la première mi-temps, il y a aussi de bonnes choses sur la deuxième mi-temps. Le principal, c'est de monter en puissance pour arriver prêt pour le premier match contre l'autre lieu. Après plusieurs semaines de préparation, j'imagine, qui ont été assez dures, dans les têtes, ça va faire du bien de se dire que vous allez enchaîner les matchs amico, ça fait du bien aussi de couper avec ça dans la prépa. Oui, ça va faire du bien d'enchaîner les matchs amico. De toute façon, on sait qu'il n'y a pas de meilleur match pour emmagasiner de l'expérience, et au niveau du physique, donc on va monter en puissance. On va faire des choses bien, on s'entraîne bien, il fait un peu chaud à Montpellier, mais on s'entraîne bien et on espère monter en puissance et surtout retrouver le goût de la victoire. Comment tu sens le groupe, comment tu sens l'ambiance en ce début de saison ? Non, non, il y a un grand groupe, ça n'a pas trop bougé. Il n'y a que Steffi qui est arrivé avec nous, mais il s'est bien intégré. Donc voilà, on se connaît tous très bien et on sait ce qu'on a à faire sur le terrain en dehors. Donc voilà, c'est plutôt cool et on va faire encore une grosse saison. Bon, Andy, Gaëtan, tu les connais très bien. Avec Steffi, j'imagine qu'il y a des automatismes entre vous quatre de devant un joueur qui est plus offensif à trouver ? Bien sûr, bien sûr, c'est en train de se mettre en place. Steffi a un profil beaucoup plus différent de nos trois, de nos quatre, avec les autres joueurs aussi. Mais c'est sûr, c'est ce qui est bien, c'est qu'il va nous amener de la percussion, de la vitesse. C'est ce qui nous manque un peu. C'est ce qui nous fait défaut sur certains matchs, notamment à l'extérieur. Donc là, on l'a vu sur le premier temps, il amène tout ça et ça va nous faire du bain nous aussi devant parce qu'il va apporter les centres et pour nos deux buteurs, ça va être bien. Il parle un peu anglais pour l'aider ou il fait des efforts en français ? Il parle un petit peu français après. Après, c'est à nous aussi de parler avec lui. Mais après, sur le terrain, on parle tous la même langue. Je pense que sur le terrain, c'est un très bon joueur de foot. Donc, on n'a pas besoin de se parler pour échanger les ballons. Ils sont très bien intégrés au groupe et dans la vie privée, ça se passe très bien. Donc, il faut continuer comme ça.